Oh il fait trop chaud aujourd'hui, je sens combien d'air ? 35, bienvenue en Normandie. Oh j'ai besoin d'arremes. Mais il fait moins chaud en Normandie qu'en Thaïlande. Pour une Thaïlandaise quand même. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors Bi, le bassine depuis deux trois mois a installé la clim alors qu'on est en Normandie, qu'il fait pas si chaud que ça quand même. Alors aujourd'hui on a installé ce modèle de clim, c'est une Dometic, la Freshwell 3000. J'aime bien les noms comme ça, ça fait un peu le Willy Waller 2006. Là c'est la Freshwell 3000 qu'on va installer. Oh je connais pas ça. Alors tu es prête ? Oui parce qu'on va avoir beaucoup beaucoup de découpes et c'est pour ça que j'ai préféré lire le manuel avant de me lancer dans cette nouvelle quête. On se retrouve à l'extérieur du camion pour maintenant découper une planche de contreplaqué. On va s'en servir en fait pour fortifier notre plancher. Alors pour rappel, notre plancher c'est ça. C'est du panneau sandwich de 4 cm d'épaisseur avec du bois, de la mousse, du gel coat. Mais le souci c'est qu'avec les vibrations, si on fait un trou dedans, ça risque de s'ouvrir avec le temps. Je ne sais pas si vous le voyez mais là le bois se décolle de la mousse. Alors ça c'est pas grave, c'est une chute. On va découper cette planche de contreplaqué de 10 mm. Je te propose un Shifumi. Je ne sais pas, je ne veux pas perdre. Le perdant il l'utilise, le gagnant il est tranquille. Ok. C'est prêt ? Oui. Shifumi. Attention c'est la dernière branche. Shifumi. A ton tour. Ouaiiii. Shifumi. 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 Il fait vraiment chaud. Une fois la planche découpée, nous allons la coller avec de la colle polyuréthane. Pas besoin d'en mettre beaucoup puisque cette colle est très forte. Ensuite, nous n'avons plus qu'à la glisser sous notre estrade. Donc l'avantage vraiment des meubles qui ne sont pas vissés, c'est qu'on peut les déplacer à tout moment. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire Bi ? Pour bien répartir la colle sur le plancher, nous allons utiliser notre poids. Bon on n'a rien d'autre sous la main et quelques minutes suffisent pour que la PU agisse. Alors je vais essayer de vulgariser un peu le système d'une clim. Bon en fait je suis très mauvais pour vulgariser le fonctionnement d'une clim. Mais pour faire simple, vous avez une aspiration extérieure et une sortie d'air extérieure. Mais aussi une aspiration intérieure et trois sorties intérieures. L'air extérieur sert à faire fonctionner l'appareil correctement. Quant à l'air intérieur, c'est tout simplement pour chauffer et refroidir l'habitacle. Et vous l'avez compris, pour son fonctionnement on va devoir faire 6 trous. Et ce n'est pas fini parce qu'il faut aussi deux petits trous pour l'évacuation de l'eau créée par la condensation. Tout est indiqué, c'est-à-dire qu'on doit garder par exemple 20 cm entre le bord et la grille d'aspiration qui se trouve ici. Cette grille-là donc qui aspire l'air pour la recracher plus tard. Ici je vais faire mes trous. Donc j'aligne bien mon plan, c'est très important. Attention, t'es prête ? Go ! Donc ça c'est la sortie. Maintenant on va faire l'entrée d'air. Alors vous allez voir après on va protéger toute la mousse ici. Je vais mettre de la PU alors c'est pas le truc idéal mais au moins ça va plastifier un peu ce bord. Donc pour le protéger de l'eau et tous les problèmes qu'il pourrait avoir ici. C'est du beau travail ! Parce que n'oubliez pas avec B, on n'est pas des bricoleurs alors sinon on est capable de le faire. Vous pouvez le faire. C'est parti ! On n'est pas des bricoleurs, on n'est pas des sportifs quand même. Parce que là je suis en sueur, heureusement que je suis tout nu dans la côte parce que... C'est bon ! Attention ! Nous avons fini avec la partie un peu galère qui était la partie trous et c'est quand même impressionnant quand on voit en dessous de moi là tous ces trous parce que... En fait c'est irréparable. En cas de problème c'est très compliqué de reboucher les trous, ça se fait mais c'est quand même un boulot de dingue. Pour protéger la mousse de mon panneau sandwich, je vais appliquer encore une fois de la PU. Et ça une fois que ça va sécher ça va vraiment faire une texture de plastique donc c'est plutôt bien pour nettoyer quand on voudra nettoyer toute cette aération. Le produit que j'utilise n'est pas fait pour ça mais je n'ai rien d'autre sous la main. L'avantage c'est qu'il devient lisse et avec un rendu plastifié au séchage. Alors c'est parti pour continuer la vidéo donc là nous allons poser les deux gris qui vont juste avoir une protection anti feuilles mais pas anti poussière ça on rajoutera plus tard. Alors là j'ai changé de vis, bon c'est pas les meilleurs puisque ça ça peut rouiller mais au moins j'ai pris des vis de 5 cm afin de traverser toute ma couche. Et en fait toujours essayer de rapprocher ma couche de bois ici du bas et ma couche du haut pour pas qu'en fait avec le temps mon panneau sandwich s'ouvre comme l'image que vous avez vu tout à l'heure. Donc c'est ça j'essaye de fortifier au maximum mes couches de panneaux. Hey c'est bon, c'est fixé. Bon les gris anti feuilles sont fixés. Ici juste ici on va avoir notre réservoir d'eau grise, d'eau noire pardon. Alors ne vous inquiétez pas pour les odeurs puisqu'en fait l'aspiration d'air ici qui va recracher juste là ça n'aspire pas l'air pour la cellule. Ça faut bien le comprendre, moi j'avais un peu peur au début. Heureusement mon ami Chris qu'on voit dans l'une de mes vidéos sur cette chaîne YouTube me l'a dit. Ne t'inquiète pas Justin, que ça pue ou non ici ça n'arrivera pas dans ta cellule via la clim. Bi maintenant on va retourner à l'intérieur du camion et puis nous allons fixer les attaches. Parce que la clim doit bien être tenue quand on roule. Je conduis très mal, faut pas que la clim s'envole. On va appliquer ce genre de petit support qui va nous permettre de fixer des sangles. Alors c'est des sangles, ouh je perds l'équilibre. C'est des sangles classiques qui vont être pris en fait coincés avec ce type de support. Donc maintenant on va mettre les tubes pour la sortie d'eau. Ici vous avez l'aspiration d'air, ok, et là vous avez l'air qui part. Et là dedans il y a une turbine. Vous voyez ces trucs là, je vais les positionner. Et si tout va bien, et je dis vraiment si tout va bien parce que je ne suis pas sûr de moi à 100%, ça devrait s'emboîter dans les trous. Là je suis dedans ou pas ? Je vois pas. Non, pousse, 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 pousse. Mets l'autre en premier. Attends ! Je suis assis dans ta gueule. Arrête, arrête ! Oui, ça c'est dedans. Les deux ? Oui, pousse, pousse. Regarde c'est dedans. Ah bah oui parfait, génial ! Montre à la caméra comment ta clim est super bien installée. Mais regarde, tout beau c'est dedans. Mais qu'est-ce t'as fait ? Bon, ça m'énerve. J'en ai marre. J'en ai marre. En plus il y a une vidéo qui sort dans 10 minutes, je suis même pas prêt là. Mais tu vois, c'est dedans ou ? Oh là là les amis, à la fin je perds des patience. J'en pouvais plus. Mais on met ça. J'en avais trop marre. Vraiment, j'en avais marre. Moi aussi. Bien joué. Maintenant on attaque une étape facile mais importante. Puisqu'il faut ligoter la clim. Cela évite qu'elle bouge lors du transport. Mais surtout, et c'est bien le plus important, elle ne doit pas laisser l'air extérieur rentrer. Il faut que ça soit hermétique. C'est pour ça aussi qu'elle est composée d'une coque en polystyrène. C'est propre. C'est assez intriguant quand même comme boîte. Mais ça y est, là c'est bien ficelé, c'est propre. Et on va rajouter autre chose parce que donc là, Contre les secousses, ça ne bouge pas. Et maintenant, il faut vraiment le verrouiller au maximum. Donc pour ça, on va utiliser des petites équerres qu'on va mettre derrière et devant. Et j'ai déjà fait les marquages. Donc c'est plus simple. Avant d'allumer le climatiseur, il nous reste à terminer le circuit d'air intérieur. Et c'est quand même important. On va commencer par installer deux aérations. Dometic recommande une grille de 200 cm². Mais je vais en ajouter deux petites pour avoir le même volume d'air. Ensuite, on répète les étapes précédentes. On va faire des trous pour y glisser la scie sauteuse. Ça y est. Pas si costaud. Ça ne risque pas de se casser. Vas-y, à ton tour. Nettoye-nous ça ! Une fois les degrés d'aération installés, nous allons replacer le coffre pour installer nos tuyaux de ventilation. Il y a trois orifices sur la Freshwell 3000. Et c'est suffisant pour un véhicule ne dépassant pas 30 mètres cubes. Alors là, c'est tout simple. On va clipser le bout de ces tuyaux dans notre clim. Donc là, on a un trou ici, un deuxième trou. Et pour le moment, parce que je n'ai pas ces tuyaux, j'ai condamné le troisième trou. L'idéal, c'est quand même de faire des aérations en hauteur afin que la fraîcheur ou la chaleur tombent. C'est ce que recommande Dometic. Et c'est aussi pour ça que toutes les clims dans les maisons, dans les hôtels, sont toujours en hauteur. Malheureusement, on ne va pas trop pouvoir faire ça. On va essayer dans l'espace lit via la hauteur. Mais sinon, on aura principalement une ventilation basse ou à mi-hauteur. Et maintenant, on n'a plus qu'à brancher ce climatiseur sur l'alimentation en 220 volts. Alors attention, avant de faire ça, vérifiez bien que votre camping-car est doté d'un convertisseur assez important. Parce que sinon, lui, qui est énergivore, risque de faire chauffer votre convertisseur. Et après, c'est la cata. Maintenant, on se branche, nous, à notre 220. Tac. Ah, ça a bippé. Wouhou ! Ça marche ! Donc, prends ça. Moi, je remets la banquette. Ok. Donc là, avec la télécommande qui est livrée, je viens d'allumer. 19hz. Attends ! Wouhou ! Est-ce qu'on a la clim ? Ou le chauffage ? Alors là, ça envoie là. Ah ouais, Bi ! Mets ta main, mets ta main. Ah oui ! Attends. Donc, je continue. Cette clim, on a un mode chaleur, un mode juste de l'air qui circule afin de vraiment retirer l'humidité présente dans la pièce. Et ça, c'est important surtout quand on est avec un camping-car comme celui-ci. Minimum, c'est combien ? 16, je crois. 16. Ouais. Ah, et tu peux mettre comme la nuit ? Oui, la nuit, du coup, il est moins fort et il va baisser de quelques degrés. Ah oui ? Bah oui, oui. Quand tu dors, faut pas avoir ce... Là, je l'avais mis à fond. Moi, mais tu peux mettre la nuit. Et ça, c'est pas la nuit. Oui, mais... One... Non ! Ça, c'est... Tout le temps, j'ai la chaleur. Oui, mais non, mais là, c'était en mode camping-car. J'utilise la chaleur toute ma vie. Oui, mais on n'est pas... Oui, là, on va pas essayer la chaleur tout le temps. Et moi, jamais cassé. Ça y est, Bi nous a déjà déréglé la télécommande. Non ! En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout à l'approche de l'été, je pense que cet accessoire peut être super pour bien dormir. Bi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour cette vidéo ? Oui, et s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker cette vidéo si tu aimes. Bah ouais, elle l'a dit. Alors faites-le. On se retrouve pour de nouvelles aventures la semaine prochaine. Salut, bonne soirée à tous. Qu'est-ce que tu as fait ? Là, il y a au moins 5000 logos dessus. Non, ça c'est la rime de la nuit. Je sens que je vais lire la notice, Bi. Non ! Oui. Et la notice, elle n'est pas en taille. C'est malin. Comment je vais faire ? Ah !